... Je suis venu cet après-midi voir le préfet du département de Rufisque et en même temps rencontrer le comité départemental de gestion de la crise du Covid-19 pour le département de Rufisque. Je le fais en tant que fils de Rufisque, puisque dans ces moments-ci, il faudrait que chacun comprenne que c'est la mobilisation de tous qui peut permettre à notre peuple de s'en sortir. Cette mobilisation, elle a commencé par le chef de l'État. Nous savons que le président Macky Saldé, l'avènement de cette affaire, a instruit son gouvernement de mettre en place tout le dispositif financier et budgétaire pour répondre aux besoins du ministère de la Santé et des services compétents. Pour autant, à l'échelle de notre département, en tant que responsable politique, parlementaire, il était normal aussi que quand bien même j'ai fait une action à l'échelle de l'Assemblée nationale, puisqu'en tant que député, nous avons été sollicités pour apporter nos contributions, je l'ai fait également au travers du mouvement sportif national, puisque j'ai donné une contribution d'un million à la Fédération Sénégalaise Zanbal, qui a déposé sa participation auprès du ministère des Sports. Mais il était normal qu'ici aussi, dans le département de Rufisque, que je puisse répondre aux besoins du comité de gestion des crises. Je n'ai pas voulu acheter des cartons de madar, de gel, etc., parce que simplement on ne connaît pas la nature des besoins du comité. Et c'est pourquoi je viens de remettre au préfet et au comité de gestion le montant de 2 millions qui consiste à ma participation personnelle. Bien que j'ai été hier dans le poste de santé de Nimsad, qui est un citoyen, pour leur apporter un appui. Mais là, il fallait le faire à l'échelle du département. Je le fais en format très restreint. J'estime que, si vous avez vu, la Chine a connu l'épidémie en premier. Mais la discipline chinoise a permis à la Chine de conjurer le mal et puis de le restreindre très tôt. Vous avez vu qu'après, l'épicentre s'est déployé en Europe. Et ce qu'on a constaté en Europe, c'est qu'au nom des principes de liberté d'aller et de venir, cette sorte d'indispude a fait aussi que l'Europe est devenue l'épicentre de l'épidémie. Alors il ne faudrait pas que nous aussi, notre inconscience, amène à certaines situations qui ne sauront pas du tout que nous serions en mesure de gérer. On ne pourra pas gérer. Ce serait une catastrophe pour notre pays. Et c'est pourquoi j'ai dit, il y a des mesures qui ont été préorganisées. Aujourd'hui, le président de la République certainement va faire une déclaration. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que dans un premier temps, aujourd'hui, le moment est venu d'arrêter même, s'il le faut, les déplacements de personnes entre régions. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un confinement régional pour qu'on évite que les populations puissent se déplacer de région à région. Puisqu'on a eu un foyer d'épidémie qui était tout bas, mais aujourd'hui, on se retrouve avec cinq régions contaminées. Si on continue à laisser les populations aller et venir comme si de rien n'était, les autres régions du Sénégal vont être confinées.